Musique 10 ans et plus après la guerre, les Balkans ont du mal à revivre. Au Kosovo, même les jeunes serbes et albanais se regardent avec défiance. En Bosnie, les bourreaux de Serbrenica, Karadzic et Mladic courent toujours et les proches de victimes n'en finissent pas de creuser le passé. L'islam en Europe, dans cette émission un modèle de tolérance, un lycée autrichien et un exemple de crispation, un village en Suisse alémanique. Et puis quand l'Europe aide la Turquie à redécouvrir son passé, l'argent de Bruxelles a permis de restaurer un site historique. Bienvenue dans Zoom Europa. C'était un seul pays, il y a moins de 20 ans, il y en a 7 aujourd'hui. Où en est l'ex-Yougoslavie après les horreurs des années 90 ? Depuis le 1er janvier, la Slovénie préside l'Union Européenne. C'est de loin le pays qui a le mieux digéré les années de guerre. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple en Bosnie. 12 ans après les combats, 13 500 personnes restent portées disparues. Il est impossible pour les proches de faire leur deuil. Esma Palic n'aime pas aller à Zepa. Trop de mauvais souvenirs l'a relié à l'enclave musulmane où son mari a disparu sans laisser de traces. Est-il vivant, mort ou enfermé dans une prison secrète serbe ? Depuis 12 ans, Esma remue ciel et terre pour retrouver son mari Avdo Palic, commandant des forces bosniaques à Zepa. Il a organisé l'évacuation des musulmans après la défaite bosniaque. C'est le général Mladic. Le général Mladic, je suis Avdo Palic. Je suis sûr que vous prenez un abonné. Vous prenez un abonné, ou qui vous voulez, d'un abonné, ou qui vous voulez, d'un abonné. Vous prenez un abonné, qui vous voulez, et une femme. Vous prenez un abonné, et vous prenez un abonné. Vous prenez un abonné pour le moment de faire de la plus de la détresse de l'évacuation et de l'évacuation des musulmans. Vous avez compris ? Bienvenu. En se rendant à la base de la Fort-Pronu, Palic est tombé dans le piège tendu par Mladic. Il est entré dans le bâtiment de la Fort-Pronu, mais il n'y avait personne pour négocier. Il est ressorti. Il y avait là un grand nombre de bus prêts à embarquer, des centaines de gens. Soudain, une Jeep est arrivée avec deux soldats serbes à bord. Sous les yeux des soldats des Nations Unies, ils ont forcé Avdo à monter dans la Jeep et sont repartis avec lui. C'était le 27 juillet 1995. Avdo Palic a été vu la dernière fois le 4 septembre dans une prison secrète serbe. Si son mari n'est plus en vie, Esma veut au moins retrouver son corps. L'incertitude qui pèse sur son sort est une douleur lourde à supporter. Des fouilles ont eu lieu près de la prison secrète d'où il n'est jamais revenu. Sans résultat. Esma témoigne au TPI, le tribunal pénal international de la haie. Je vis la vie qui m'a été imposée par Mladic. Ce n'est pas la vie que j'ai choisie. Mladic nous a chassés de chez nous. Mladic est responsable de la disparition de mon mari. C'est la faute de Mladic si mes enfants n'ont plus de père et si je vis seule avec eux depuis l'âge de 28 ans. Esma vit à Sarajevo avec ses deux filles. Sa vie de couple avec Avdo n'aura été que de courte durée. Au bout de deux ans et demi, tout s'est arrêté brutalement. Ses deux filles n'avaient qu'un an et demi et quatre mois lorsque leur père a disparu. Je ne veux pas l'oublier. Je n'en ai pas le droit. Ce serait faire le jeu des criminels. Ils ont fait disparaître un homme et pris toutes les précautions nécessaires pour qu'on ne retrouve même pas son corps et pour effacer son identité. A Strasbourg, Esma rencontre Rafi Grégorian, membre du département d'État américain. Elle veut l'informer de l'avancée de la procédure à la Cour européenne des droits de l'homme. De son côté, il l'informe de sa rencontre avec le ministre de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie. Nous sommes pratiquement sûrs de connaître les assassins. Ils sont en Serbie, hors de portée de la juridiction de l'État bosniaque. Tant que nous n'aurons pas trouvé le corps de Palic, toute tentative d'intenter un procès contre la Serbie sera vouée à l'échec. Nous ne possédons pas de preuves formelles. Si nous trouvions le corps, la situation serait tout autre. Azim Piric est un ami fidèle d'Esma. C'était le meilleur ami de son mari. Ils ont partagé les difficultés de la guerre pendant 4 ans. Personne ne s'intéresse à Avdo, ni à l'époque de sa disparition, ni maintenant. Pas même les Bosniaques. Lui, il pourrait dire la vérité sur la manière dont les Bosniaques ont vendu l'enclave à la table des négociations. Ils n'ont envoyé ni brigade, ni division pour défendre Zepa et Srebrenica. Esma et Avdo sont nés à Zepa. Chaque fois qu'elle retourne dans sa ville natale, elle a le cœur lourd. J'ai supporté beaucoup de choses, mais le pire de tout, c'est de ne pas savoir où est son corps. Une douleur qu'elle supporte depuis 12 ans. Aujourd'hui, et depuis 1995, la Bosnie est un pays indépendant. Elle est séparée en deux entités. D'un côté, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui regroupe les Croates et les Musulmans. De l'autre côté, la République serbe de Bosnie, à ne pas confondre avec la Serbie. La capitale de cet ensemble est Sarajevo et 6 000 soldats européens sont toujours sur le terrain. L'un des épisodes les plus épouvantables de la guerre de Bosnie, c'était la prise de Serbrenica devant les soldats de l'ONU impuissants. 8 000 musulmans avaient été massacrés. Zoom arrière. 11 juillet 1995. Les troupes serbes de Bosnie, commandées par le général Radkomladic, prennent l'enclave musulmane de Serbrenica. Prise de panique, la population musulmane quitte la zone tampon de l'ONU. Une partie des habitants, essentiellement des femmes et des enfants, mais aussi des hommes, cherchent refuge à la base de l'ONU de Potocari. Les autres, en majorité des hommes, se dirigent en colonne vers Tuzla, espérant trouver refuge dans la zone contrôlée par les forces musulmanes. A Potocari, les casques bleus hollandais sont dépassés par les événements. Les troupes de Mladic sont maîtres du terrain. En deux jours, sans se cacher des forces de paix des Nations Unies, l'armée serbe sépare les femmes, les enfants et les personnes âgées des hommes et des jeunes garçons. Ces derniers sont déportés vers la ligne de front de Kladagne. De là, les prisonniers doivent rejoindre Tuzla à pied, contrôlés par les musulmans. La première vague de réfugiés arrive le 13 juillet. Le 17 juillet, on voit apparaître les premiers survivants de la colonne, des hommes à gare qui ont réussi à échapper aux serbes de Bosnie. Dans les camps de Tuzla, chaque réfugié cherche ses proches. Des milliers de personnes portées disparues sont déjà mortes. Aussi bien les hommes séparés des femmes et des enfants à Potocari qu'une grande partie de la colonne de prisonniers. Nombre d'entre eux ont été abattus seuls ou par petits groupes. Mais la grande majorité a fait l'objet d'exécutions de masse et a été enterrée dans des fosses communes. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore retrouvé tous les corps des 8000 victimes. Seuls 3000 ont pu être identifiés. A la fin de l'été 1995, les raids aériens de l'OTAN mettent fin à la guerre de Bosnie. Le général Mladic et le dirigeant serbe Radovan Karadzic sont inculpés par le tribunal pénal international de la haie pour les crimes commis sous leur commandement à Srebrenica. Depuis, les deux hommes sont en fuite. En fuite, Karadzic et Mladic et les dirigeants serbes n'ont rien fait pour aider à leur arrestation. Aujourd'hui, l'Union européenne fait de l'interpellation des deux hommes une condition à l'adhésion de la Serbie à l'Europe. Ce n'est pas gagné. Le marché opus de Belgrade. En plein centre-ville, on trouve toutes sortes d'objets à la mémoire des criminels de guerre. Les ventes marchent bien. Ce que je vends le plus, c'est le calendrier avec les photos de nos héros serbes. Les héros serbes se sont Radovan Karadzic, ex-président de la République serbe de Bosnie, et Radko Mladic, chef des armées. Au début des années 90, la Bosnie était en guerre. Selon l'inculpation du TPI, le tribunal pénal international, les deux hommes sont responsables de l'un des plus grands massacres commis depuis la Seconde Guerre mondiale, le génocide de Srebrenica. En 1995, après avoir autorisé le départ des femmes et des enfants, les troupes de Mladic assassinent 8000 hommes. Karadzic et Mladic sont recherchés depuis 12 ans, sans succès. Lors de sa dernière visite à Belgrade, l'ancienne présidente du TPI, Carla del Ponte, a été très claire. Je sais exactement que Mladic est en Serbie. Je le sais depuis des années. C'est la raison pour laquelle je demande à Belgrade de livrer Mladic, et l'autre aussi, bien évidemment. Les personnes recherchées ne manquent pas d'admirateurs. Pour un grand nombre de Serbes, ce sont des héros. Inculpés il y a 12 ans, Mladic et Karadzic font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Natacha Kandic, militante des droits de l'homme à Belgrade, est pourtant certaine que ces criminels bénéficient de protection en haut lieu. Le gouvernement serbe dispose de toutes les informations nécessaires sur le lieu de résidence des criminels. Jusqu'à présent, le gouvernement a montré qu'il était en mesure de persuader un grand nombre d'accusés de se rendre. Quand un gouvernement dispose de tel pouvoir, c'est qu'il détient toutes les informations pouvant conduire à l'arrestation des autres accusés. En octobre dernier, le gouvernement serbe a promis une récompense d'un million de dollars pour tout renseignement qui conduirait à l'arrestation des criminels recherchés. Des années après son inculpation, Ratko Mladic se promène toujours, sans risque d'être arrêté. Aujourd'hui encore, la promesse de récompense et la mise en place d'un numéro d'appel n'ont pas incité la population serbe à donner des renseignements précis. Certains serbes estiment que la promesse de récompense n'est qu'un tour de passe-passe du gouvernement pour se faire bien voir du TPI à la haie. Un signe de sa bonne volonté en quelque sorte. Dès le début, nous avons refusé d'y voir la solution qui résoudrait le problème. C'est plutôt un signe de bonne volonté et de détermination politique, surtout vis-à-vis de l'opinion publique de notre pays, beaucoup plus que vis-à-vis de la communauté internationale. Notre intention était de montrer que nous prenons au sérieux nos engagements envers le tribunal. A la rédaction de l'hebdomadaire Vreme, personne ne croit que l'état serbe perdra un jour la récompense. Ici, tous sont persuadés que les personnes traquées sont soutenues par la police et les services secrets. En avril 2007, le journaliste Dejan Anastasiewicz a survécu à un attentat à la grenade à son domicile. Pour lui, ses nombreux articles dénonçant le travail de la police et des services secrets sont à l'origine de l'attentat. J'avoue que je ne comprends pas que Mladic soit toujours en liberté. On voit bien que les dirigeants politiques n'ont jamais eu l'intention de l'arrêter et de le livrer. Je suis persuadé que tant que ce gouvernement restera au pouvoir, il n'y aura pas d'avancée. A l'évidence, le gouvernement estime que depuis le départ de Carla del Ponte, sa coopération avec le TPI est terminée et que de toute façon, le tribunal cessera ses activités dans quelques années. Au sein de la population serbe, la volonté de coopérer à la traque des criminels de guerre est pratiquement inexistante. Exemple, Obras, une organisation religieuse ultra-nationaliste de jeunes qui se réunissent dans cet arrière-coup. Pour eux, Radko Mladic et ses complices sont des preux chevaliers, les chefs d'inculpation, un tissu de mensonge. Radko Mladic est un exemple formidable d'officier et de chevalier serbe qui se comportent avec humanité envers ses ennemis. Aucun génocide n'a été perpétré du côté serbe. Au contraire, le peuple serbe a été victime du génocide. Les serbes n'ont commis aucun crime envers la population civile et on ne peut pas qualifier de génocide ce qui est arrivé pendant la guerre. Au marché opus de Belgrade, peu de gens critiquent Mladic. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je pense qu'il ne doit pas se rendre de son vivant. Il faut qu'il continue comme il l'a fait jusqu'à maintenant, qu'il reste dans sa cachette et ne se montre pas. Je ne pourrai jamais dire où il est et même si je le savais, je ne le trahirai pas. Pas pour tout l'or du monde. Aujourd'hui, la vente de souvenirs de criminels de guerre reste, semble-t-il, une affaire plutôt juteuse. Un autre sujet empoisonne les relations entre la Serbie et l'Union européenne. Le Kosovo. C'est le lieu de la dernière guerre d'ex-Yougoslavie. Cette province de Serbie, peuplée à 80% d'Albanais, veut prendre son indépendance. L'annonce est attendue dans les semaines à venir. Les Etats-Unis et la plupart des pays européens sont pour. La Serbie et son allié russe sont contre. Près de dix ans après la guerre, les relations entre Serbes et Albanais restent très tendues, même parmi les jeunes. Comme chaque fin de semaine, Gazmen Daliou, travailleur social albanais, quitte l'enclave où il vit au sud de la Serbie pour se rendre à Pristina, la capitale. Depuis un an, il organise ce que beaucoup considèrent comme mission impossible, des rencontres entre jeunes kosovars et jeunes serbes. les gens vont comprendre qu'ils doivent vivre ensemble en paix, en sécurité. Il y a toujours les conséquences de la guerre qui ont laissé des traces. Nous, on se sent des pionniers. Gazmen dirige le centre d'Ekjorininei, qui se veut à l'écoute de la jeunesse. Ici, on se rencontre pour parler sida, drogue et violence, des sujets de société qui concernent tous les jeunes. Cette organisation a même permis aux deux communautés de partir en vacances, ensemble. C'est clair, au début, c'était une... C'était pas un mur, mais c'était une réserve. On voyait la réserve entre les deux côtés, mais ça s'est très vite effacé. Et puis, tout d'un coup, ils ont commencé à parler ensemble et même à danser. Gazmen, l'Albanais, n'hésite pas à chercher lui-même les jeunes serbes directement dans les enclaves où ils vivent. C'est aussi lui qui assure les traductions en serbe et en Albanais. Je propose comme thème la violence dans la famille. C'est très actuel. On pourrait rassembler encore plus de jeunes. Par exemple, pour un concert à but humanitaire. Des banalités et puis le silence. Les sujets qui divisent serbes et albanais sont toujours difficiles à aborder. Et si vous, les serbes, vous dites que la politique ne vous intéresse pas, mais notre avenir en dépend. Nous, les albanais, nous souffrons de cette politique serbe, bornée. Vie quotidienne et politique sont indissociables. et les albanais. Spent, Albulena et Saranda passent la soirée dans la capitale. Les serbes du groupe sont retournés dans leur enclave. Aucun n'imagine pouvoir passer la soirée avec l'autre. pour l'avenir et l'intérêt du pays. Je veux bien avoir des relations professionnelles avec eux, mais surtout pas personnelles. Ça ne fait pas longtemps que nous sommes sortis de la guerre. C'est difficile d'avoir de bons rapports avec eux. On se souvient de toutes les souffrances qu'ils nous ont infligées. Nous, on leur fait confiance jusqu'à un certain point. Mais vous savez, entre albanais et les serbes, la confiance n'existe plus. Faire renaître la confiance, voilà le réel combat de Gazmend. Il est le seul albanais à se rendre à Grazanica, enclave serbe qui reste très isolée. C'est pourtant là qu'il a fondé un autre centre d'échange pour les jeunes avec deux bénévoles, Miroslav et Boyan. Chacun poursuit son but. Tout le monde voudrait un bel avenir et une belle vie. Mais dans ces conditions, ici, c'est très difficile, voire impossible. C'est impossible de réaliser ses rêves ici. Au fond, la haine, je ne connais pas et personne ne m'a fait de mal. Non, je ne déteste personne. Je ne juge pas ce que je ne connais pas. De toute manière, dans chaque population, il y a toujours des voleurs et des criminels. le travail qu'on fait nous, il n'est pas très facile, mais on croit à ça, on croit à une jeunesse kosovare unie dans une Europe unie. On croit à une jeunesse qui va dépasser les différences et qu'ils vont regarder et un avenir commune dans une Europe unie. Le combat de Gassment ne fait que commencer. Indifférence, peur, manque de confiance divisent encore trop Serbes et Albanais. Grâce au soutien de Médecins du Monde, il crée actuellement son quatrième centre. Un travail de fourmi dont le résultat reste pour l'instant impossible à estimer. Et en quoi les Balkans nous concernent-ils aujourd'hui ? C'est l'un des compléments à l'émission que nous vous proposons sur notre tout nouveau site internet, une interview du chercheur Jacques Rupnick, www.arte.tv, rubrique Zoom Europa. Les images de la semaine, c'est Zoom avant, en collaboration avec l'agence France Presse. Benoît XVI, regarde-t-il devant ou derrière lui ? La semaine dernière, chapelle Sixtine au Vatican, il a célébré la messe de dos. La pratique avait été abandonnée après le concile Vatican II sur la modernisation de l'Église dans les années 60. Main droite, main gauche, après les ministres socialistes, un ancien premier ministre travailliste au Conseil national de l'UMP. C'était samedi dernier à Paris. La danse de l'ouverture sarkoziste continue. Ce n'est pas l'Érica, c'est un cargo grec qui a sombré la semaine dernière dans la tempête au sud-ouest de l'Angleterre et transportait 5 000 tonnes de bois comme autant de menaces désormais pour les navigateurs dans la Manche. Contrôle routier dans l'ouest de l'Ukraine lors des fêtes de la nouvelle année, deux soldats nazis, déguisement d'un goût très sûr pour le festival de Malanka. Et puis le retour d'un Beatles à Liverpool, capitale européenne de la culture, Ringo Starr participait au concert de lancement de cette année. À ses côtés, un autre ancien ex de Eurythmics, Dave Stewart. Nous parlions tout à l'heure d'une éventuelle adhésion de la Serbie à l'Europe. Un autre pays frappe à la porte, c'est la Turquie. Les discussions en sont vraiment à leur prémisse. Cela n'empêche pas l'Europe d'aider financièrement la Turquie. Selon la commission de Bruxelles, quelques 500 millions d'euros ont été dépensés l'an dernier. À quoi est utilisé l'argent ? Une illustration à Gazantiep, un site historique qui vient d'être entièrement rénové. La mosquée de Boyachi à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie. Pendant sept siècles, les croyants de toute la région venaient prier ici. Ce joyau de l'architecture ottomane était en triste état. La ville manquait cruellement de moyens pour entretenir son patrimoine historique. Mais cette situation a bien changé. Depuis deux ans, Gaziantep renaît de ses cendres. Chacune des maisons indiquées en couleur sur cette carte doit être restaurée. Après deux ans de travaux, le bilan est déjà prometteur. Certains bâtiments, comme l'hôtel boutique, le Café Kir où le Naïb Hammam ont été restaurés avec l'aide financière de l'Union européenne. Ces aides européennes sont destinées à la conservation du patrimoine historique à Gaziantep. L'archéologue Amit Ertürk supervise les travaux de restauration du Hammam, vieux de plusieurs siècles. Depuis le début des travaux, j'ai passé une grande partie de ma vie dans ce Hammam. « Je connais chaque pierre de ce bâtiment. Il a enfin retrouvé l'aspect d'un Hammam typique de l'architecture ottomane. » Il y a deux ans, quand les élus de Gaziantep se sont mis en quête d'argent pour financer le projet de restauration, c'est à Bruxelles qu'ils ont trouvé des partenaires intéressés. L'Union européenne a ainsi investi un demi-million d'euros dans la restauration du Hammam, construit il y a 367 ans. Un des objectifs de ces travaux est de faire revivre les anciennes traditions. Il y a quelques années encore, les vieilles maisons étaient simplement rasées. Comme beaucoup d'autres villes dans le sud-est de l'Anatolie, Gaziantep tombait lentement en ruine. Cette menace est aujourd'hui écartée. Un peu partout, des ouvriers s'activent sur des chantiers de construction et de restauration. Ahmed Erturk est fier du travail accompli. Il est devenu un habitué du café restauré avec l'aide de l'Union européenne. Grâce à la réhabilitation du patrimoine historique, le tourisme est en plein essor. En 2007, le nombre de visiteurs étrangers a augmenté de 40% par rapport à l'année précédente. Ces projets communs ont beaucoup contribué au rapprochement entre l'administration régionale et les institutions européennes. Nous avons l'impression que les Européens nous comprennent mieux. Mais nous avons aussi beaucoup appris sur nous-mêmes grâce à cet échange. L'Union européenne et la Turquie ont réalisé un travail considérable ensemble. C'est pour cela que nous nous comprenons mieux aujourd'hui. L'hôtel-boutique vit une nouvelle jeunesse. Depuis sa réouverture il y a six semaines, les réservations affluent. L'adresse ne manque en effet pas de charme, comme ses chambres construites contre les murs de la forteresse, le symbole de Gatjantep. Situé à proximité de la frontière syrienne, Gatjantep fut longtemps le bout du monde, même pour les Turcs qui connaissent bien la région. Aujourd'hui, la population augmente au rythme de 100 000 nouveaux habitants par an, car le travail ne manque pas grâce notamment à l'essor de l'industrie textile. En 1996, c'est à Gatjantep que le premier bureau d'information de l'Union européenne en Turquie ouvre ses portes. Aujourd'hui, l'Union compte 11 bureaux à travers le pays. Des représentations dirigées depuis Gatjantep et non Istanbul ou Ankara. Une situation plutôt inhabituelle dans un pays aussi centralisé que la Turquie. Tous les projets de rénovation réalisés ici à Gatjantep sont liés au processus de rapprochement entre l'Union européenne et la Turquie. Les négociations entre la Turquie et l'Union européenne continuent et sont même en train de s'intensifier. La Turquie s'efforce de s'adapter peu à peu à la législation européenne et plus elle progresse dans ce sens, plus elle est soutenue par l'Union européenne. Pendant plus de 30 ans, le métier de mosaïste avait pratiquement disparu. Aujourd'hui, cet art est de nouveau enseigné à Gatjantep. La première année, un maître mosaïste d'Istanbul s'est chargé de la formation. Là aussi, l'objectif est de faire renaître les métiers traditionnels dans une région longtemps négligée. J'ai pu me former grâce à l'aide financière de l'Union européenne. La formation a duré 18 mois et elle était entièrement gratuite. En principe, la formation ne dure que 6 mois, mais nous avons bénéficié d'une formation plus poussée qui ne nous a rien coûté. 40 mosaïstes ont été formés ici et tous ont trouvé du travail. A l'ombre de la forteresse, les travaux de restauration continuent grâce au soutien de l'Union européenne. En France, la place accordée aux musulmans fait régulièrement l'objet de débats. Ce fut encore le cas il y a moins d'un an lorsqu'a ouvert à Dessines, près de Lyon, le lycée musulman Al-Kindi. C'est le troisième après ceux de Lille et Aubervilliers. En Autriche, à Vienne, il existe un lycée de ce type, mais pour le moins original, la plupart des enseignants ne sont pas musulmans. Est-ce que la constante gravitationnelle est partout pareille ? Pas facile de comprendre les subtilités de la théorie de la relativité, même pour les élèves de cette classe de physique. Plus nombreuses, les filles se montrent aussi plus douées que les garçons. Comme ses camarades, Aïché est une jeune musulmane moderne, étudier les mystères des trous noirs ne lui pose aucun problème. Placé sous la responsabilité de la communauté musulmane, le lycée islamique de Vienne n'en doit pas moins respecter les programmes de l'enseignement secondaire en Autriche. Pas moyen donc de couper court aux théories d'Albert Einstein. Je n'avais pas vraiment choisi de venir dans cette école. Je voulais aller dans un autre lycée. Mon père avait entendu parler de cette école et c'est lui qui m'a dit de venir ici. Au début, je trouvais qu'ils étaient tous terriblement croyants. Ça fait trois ans seulement que je porte le foulard. Au début, je me disais que je ne pourrais jamais sortir comme ça et j'ai fini par venir quand même et finalement, je trouve ça très bien. La seule différence, c'est que nous avons des cours d'islam les samedis. Les enseignants du lycée islamique de Vienne sont pour la plupart non musulmans. Une situation qui pose problème aux parents d'élèves. Pour eux, l'enseignement des valeurs de l'islam devrait être un aspect essentiel de la scolarité. Ces enfants ont grandi dans la certitude que le mariage, par exemple, est absolument indispensable. Pour les filles de notre école, le mariage est un passage obligé. La vie en couple, hors mariage, est considérée comme honteuse, sans même parler de l'homosexualité. Les parents souhaitent en quelque sorte que cette école soit comme un espace protégé qui leur garantit l'enseignement de ces valeurs. Pour briser cet isolement, les cours d'éducation physique ont lieu en dehors de l'école. Les élèves se rendent par exemple à la patinoire, au centre de Vienne, pour éviter que le lycée ne devienne une île coupée du reste du monde. Inscrites au programme pédagogique, ces sorties permettent aux jeunes musulmanes d'échapper à une marginalisation en leur facilitant l'intégration dans la société autrichienne. Tant que nous sommes avec des gens cultivés, la religion ne pose aucun problème. Mais nous sommes parfois confrontés à des comportements xénophobes. Certains font le lien entre mon foulard et mes origines, ce que je ne trouve pas bien. D'un autre côté, les religieuses autrichiennes portent aussi un foulard. Donc je me sens plutôt intégrée dans cette société. La mosquée du lycée islamique à Vienne, pièce maîtresse de l'école aux yeux des parents. Car au-delà du programme officiel, leurs enfants doivent aussi suivre une formation religieuse. Les autorités autrichiennes y consentent tant que cet enseignement ne dérive pas vers un intégrisme religieux. Ce jour-là, le professeur d'islam Kenan Ergun interroge ses élèves sur un concept qui contribue à donner une image faussée des valeurs de l'islam. Le terme de meurtre d'honneur. Tu es quelqu'un pour sauver l'honneur. De quoi s'agit-il au juste ? Tu es pour sauver. Qu'en pensez-vous ? Ils font peut-être ça pour satisfaire leur propre volonté ? Mais on ne peut pas rendre justice soi-même. C'est inconcevable. A aucun moment, l'islam ne tolère cette forme de justice. Pourtant, en Occident, l'image d'un islam violent est bien présente. Et pour beaucoup, le foulard islamique incarne une menace intégriste. C'est ce que ressent les jeunes musulmanes comme Aiché. Il y a un an environ, je marchais dans la rue avec ma mère quand nous avons croisé un monsieur d'un certain âge. Il a laissé passer ma mère et puis il m'a poussée de côté, comme ça. C'était vraiment choquant. Dans quelques semaines, Aiché passera son bac. Mais elle ne veut pas reprendre le magasin de chaussures de ses parents. Musulmane résolument moderne, elle veut faire des études supérieures pour devenir institutrice. Et en Suisse, la liberté religieuse des musulmans est-elle respectée ? En octobre dernier, le parti d'extrême droite, UDC, a remporté les élections. Aujourd'hui, il veut faire interdire la construction de minarets autour des mosquées et soumettre la question au vote populaire. Étrange climat, illustration en Suisse alémanique. C'est une petite ville de 4700 habitants, engourdie en cette période de grand froid. Un centre-ville traversé par des flots de voitures et des passants pressés. Depuis des mois, Wangen-Bayolten, au cœur de la Suisse alémanique, fait la une des journaux. La bagarre fait rage entre une association de musulmans et la municipalité à propos d'un projet de minaret sur le toit de la mosquée. Depuis 2005, nous nous occupons du permis de construire d'un minaret. Il est prévu d'ériger une tour de 6 mètres de haut sur un bâtiment existant, mais on nous a assuré que ce minaret n'avait qu'un caractère symbolique et qu'il ne servirait pas à appeler à la prière. Donc, pas de muezine ? Non. À l'initiative d'un militant local de l'UDC, la droite nationaliste, 400 personnes ont signé une pétition contre ce minaret. Mais pour les élus de Wangen, le plus inquiétant est ailleurs. Un mystérieux drapeau bleu et blanc flotte à l'entrée de la mosquée. D'après la police fédérale suisse, il s'agit d'une organisation nationaliste turque proche de l'extrême droite. Son nom, les loups gris. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière ces loups gris. Il y a comme un malaise. L'islam est toujours associé à la violence et au terrorisme. Et maintenant, on sent tout simplement un malaise, à la fois dans la population et chez les hommes politiques. Mais à Wangen, vous n'avez rien remarqué de spécial, du radicalisme ? Non, à Wangen, non. On n'a rien remarqué de ce genre-là jusqu'à maintenant. Le porte-parole de la mosquée de Wangen, d'origine turque, ne commande pas les accusations d'islam radical. Il confirme que le projet de minaret n'est pas abandonné et que l'affaire continue devant les tribunaux. Il nous propose une visite de la mosquée, mais sans caméra. Nous nous contentons de ces photos prises à la journée porte ouverte de 2006. En plus de Wangen, deux autres communes suisses seront à trancher prochainement sur un projet de minaret. C'est ce qui a fait réagir les partis de droite déjà connus pour leur prise de position hostile aux immigrés. Et voici l'homme qui veut faire des minarets une affaire d'Etat. Je m'appelle Ulrich Schloer. Je dirige sur place ici, à Flach, un journal, le temps suisse, un journal politique conservateur. L'ancien député de droite a lancé sa campagne il y a huit mois avec cette affiche. Un minaret en forme de missile transperçant la Suisse. Sur Internet, des arguments en trois langues. La liberté de religion ne serait pas remise en cause, mais l'hégémonie d'un islam conquérant qui ne respecterait pas les lois du pays. Le minaret n'a rien à voir avec la religion. Il est l'expression d'une volonté de domination et ça, on n'en veut pas. Nous devons régler ce problème tant que c'est encore possible. Attendre et dire ah bon, on a construit 500 minarets et des moesines, ah bon, mais on ne le voulait pas. Après, c'est trop tard. La droite suisse a déjà recueilli 80 000 signatures de soutien. Il n'en manque qu'une poignée pour que la procédure d'initiative populaire soit engagée. Nous exigeons l'interdiction de la construction de minarets. Nous voulons que ce soit inscrit dans la constitution fédérale. Les gens qui signent ici soutiennent cette idée et dès que 100 000 personnes sont pour, il faut organiser un vote populaire. Si la procédure suit son cours, les électeurs auront à se prononcer sur cette affaire de minarets au plus tard d'ici trois ans. En attendant, le débat politique risque de dévier vers un affrontement plus simpliste. Les musulmans sont-ils, oui ou non, bienvenus en Suisse ? En tout, il y a 340 000 musulmans en Suisse. Je ne vous donne pas les chiffres pour les pays de l'Union européenne car c'est la question de la semaine pour gagner un cadeau Arte sur notre site internet. Quel est le pays de l'Union européenne où il y a le plus de musulmans en proportion de la population ? Répondez sur www.arte.tv rubrique Zoom Europa. La semaine dernière, la question sur internet était quel est le pays où le pouvoir d'achat est le plus important ? La réponse, c'est le Luxembourg avec un peu plus de 27 000 euros par habitant et par an en moyenne. Sur le podium, suivent l'Irlande et le Danemark. La France est sixième avec près de 19 000 euros par an et par personne. Dernier du classement, la Bulgarie et la Roumanie. Et parmi les plus pauvres des pauvres dans ces deux pays, les Roms, l'ONU vient de dénoncer la ghettoïsation qui les frappe sur le vieux continent. En Bulgarie, une journaliste témoigne de la misère des Roms. Vous allez le voir, c'est un sacré personnage. Roma Lumilla, le monde des Roms. C'est le titre d'une émission de la télévision bulgare. Un programme réalisé par une journaliste aveugle, Kremena Boudinova. Je m'appelle Kremena. Je m'appelle Alice. Je suis Rome comme toi. Kremena Boudinova lors d'un tournage dans le quartier Rome de Targoviste, dans le nord de la Bulgarie. Mon grand-père était un célèbre conducteur d'attelage. Nous ne devrions pas avoir honte d'être Rome. Un demi-million de Bulgares sont d'origine Rome. Tu veux faire quoi plus tard ? Menke. Menke. Tu ne veux pas devenir journaliste ? Nous avons besoin de belles journalistes roms comme toi. Kremena donne des instructions à ses deux caméramens. La journaliste réalise un reportage sur la lente agonie du quartier Rome à Targoviste. Ceux qui peuvent apprennent quelques mots de français dans l'espoir d'émigrer en France. La misère est omniprésente. Parmi les Roms, le taux de chômage atteint 90%. Dans les rues, nous croisons essentiellement des enfants et des vieillards. Quelques vieilles femmes attirent notre attention. Nous nous interrogeons sur les méthodes de Kremena. Comment fait-elle pour choisir ces sujets ? Ton regard sur ces gens est visuel. Mon regard est intérieur. Tu vois les couleurs de leurs vêtements. Moi, je vois leurs âmes. Je peux voir en cette femme. C'est une personne de petite taille qui a beaucoup souffert et qui se bat pour survivre. Je balais la rue pour 100 lèvres, 50 euros par mois. Où est l'Europe ? J'ai faim. J'ai travaillé pendant 4 ans en Allemagne, à Nuremberg. J'étais femme de ménage. Un de ces deux caméramens reste toujours aux côtés de Kremena. Il lui décrit son entourage, le monde des voyants que la journaliste perçoit à sa manière. « D'après la voix, elle devine l'âge de ses interlocuteurs. Leurs propos la renseignent sur leur manière de s'habiller. Mais le plus étonnant, c'est quand elle dit « Cette personne est très belle et elle a raison, même si je ne comprends pas comment elle peut le savoir. » Ancienne basketteuse, Kremena a perdu la vue après avoir reçu un ballon en pleine figure. Malgré ce handicap, elle n'a jamais baissé les bras. À force de travail et de ténacité, elle a réussi à échapper à la misère de la communauté rome. Après des études de philologie, elle s'est lancée dans une carrière de journaliste de télévision. Mais Kremena n'a pas pour autant oublié les problèmes des roms en Bulgarie. Toute ma famille, environ 20 personnes m'endiaient dans les rues de Paris. C'était il y a 4 ans. Mes parents sont toujours là-bas. On n'avait rien à manger ici. Personne n'avait de travail. Aux Champs-Elysées, Aux Champs-Elysées. Kremena est venue à Paris à la recherche des parents des enfants roms de Targoviste. Elle veut montrer aux Bulgares dans quelles conditions vivent les roms exilés en France. Pendant 3 jours, la journaliste accompagne ses hommes dans leur quête des surplus de la société de consommation. sur les trottoirs de Paris. Emile, Marine et 80 autres roms de Targoviste vivent dans un centre d'hébergement dans la banlieue parisienne. Tous sont venus illégalement en France où ils se sentent tout juste tolérés. Comment vivez-vous ici à Paris ? On envoie de l'argent chez nous. Environ 250 à 300 euros par mois. Il n'y a pas de travail pour nous en Bulgarie. Les conditions de vie au centre d'hébergement sont précaires. Menacées d'expulsion, chaque jour de plus à Paris est une petite victoire pour ces Roms. Il y a beaucoup d'argent ici à Paris et la misère en Bulgarie. Pas question, en revanche, de filmer à l'intérieur du centre. La commune refuse de lui accorder une autorisation de tournage. C'est donc aux portes du centre que Crémena termine son reportage. La Cour des Droits de l'Homme à Strasbourg elle aussi dénonce les discriminations contre les Roms en Europe. Elle vient de condamner la République tchèque. Plus d'un jeune Rome sur deux y est orienté vers des écoles pour déficients intellectuels. C'est une terrible façon de les éloigner du système traditionnel. La semaine prochaine dans Zoom Europa visite d'une école du bonheur en Angleterre. En Espagne quand la guerre civile des années 30 devient un jeu vidéo. Dossier sur les SDF près de 200 meurent chaque année en France. Comment font les autres pays ? Zoom Europa est rediffusé le samedi à midi. Vous pouvez également revoir l'émission pendant 7 jours sur notre site internet www.art.tv A la semaine prochaine.